donc on se retrouve dans la deuxième partie comme je vous disais dans la première on va généralement travailler sur un système actif c'est à dire qu'il tourne surtout pas l'arrêté et une image disque donc l'acquisition de données je vous avais parlé on va à la fois consulter le registre via l'éditeur de registre mais on va également faire une copie des données effectuer une analyse à ce sujet donc on va récupérer toutes les hives les ruches qui sont dans système 32 config mais certains fichiers sont verrouillés c'est assez restreint donc il va falloir soit les attaquer là on passe directement aux hacking soit il va falloir utiliser des outils donc on va voir brièvement k1 donc qui a été créé par crawl qui est une des sociétés du complexe militaro industriel américain c'est un outil d'acquisition d'analyse de données en direct qui peut être utilisé pour acquérir les données de registre il s'agit principalement d'un outil en ligne de commande mais vous pouvez l'utiliser également via une QI une interface graphique donc si on regarde un petit peu la capture d'écran on voit comment ça fonctionne donc différencier cape qui est la ligne de commande avec g cape qui veut dire graphical cape qui est l'interface graphique donc on va extraire les données du registre on voit qu'on récupère les ruches on a les différents endroits la localisation et la description chaque ruche fait des événements bien particuliers en tout cas gère des événements bien particuliers vous pouvez quand même utiliser la ligne de commande et après il ya tout un module pour extraire naturellement pour faire des rapports là on voit qu'on s'intéresse au C et on va tout généralement travailler sur un autre disque dur surtout pas travailler sur le disque dur de la cible tout simplement et prévoir beaucoup 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 d'espace si vous devez analyser un ssd 256 giga il est pas rare d'avoir besoin d'un terrain parce que quand on fait de l'analyse forensique les données sont décompressées elles vont prendre beaucoup beaucoup de place ok et d'un mémoire des dames de fs de système de fichiers ça prend beaucoup de place ok donc généralement c'est ce que je vous disais on a des stations avec 10 20 30 terabytes de disque dur mais pour le faire à la maison il faut ouais au moins 1 1 1 tera 2 tera quoi pour être à l'aise sinon vous allez rapidement manquer d'espace donc pour acquérir les données de registre à partir d'un système actif on va sélectionner le lecteur sur lequel le windows est installé dans la source cible c'est ce que vous pouvez voir là et on va lui donner une destination destination site vos fichiers à qui seront stockés dans la destination cible dans la fenêtre target vous pouvez effectuer nos gestes pour au niveau des registres donc ça tout ça c'est la target d'accord il y aura donc il y aura un tas de cibles qui couvriront le registre vous pouvez sélectionner ceux que vous préférez et cliquez sur le bouton exécuter dans le croix inférieur qui est juste là ok c'est crawl comme je vous disais allez vous pouvez collecter et traiter des artefacts de manière forensique en quelques minutes download cable ok donc là créez vous un compte après voilà des fois il va falloir voilà un boulot d'entreprise donc il ya moyen de contourner ça je vous laisserai aller chercher vous voyez que vous êtes bloqué quoi si vous mettez un mail bidon entre guillemets je suis pas sûr que vous puissiez le télécharger donc il faudra trouver d'autres sources ensuite on a autopsie alors autopsie lui pareil utilisé par la police le fbi je vous avais déjà fait quelques petites vidéos c'est le doberman autopsie il est pré-installé on l'a ça c'est l'avantage qu'on a fait sûr ça c'est l'avantage qu'on a dit ouais il vous faut un sudo voilà donc vous allez créer un nouveau cas par exemple généralement je vous ai dit c'est des outils qu'on utilise dans la police donc on va donner le nom du case c'est à dire dans tout ce qui contient généralement il ya une nommantature vous avez la nommantature fbi voilà c'est ce qu'on appelle le national dna index system ok c'est utilisé dans le fbi et on a un certain une certaine classification en fait en fonction des encates que font les agents du fbi et on a une certaine nommantature vous avez la nommantature qui doit être ici donc ça peut être bien aussi en eosynth comment dire de chercher en fait des fois on a des numéros et ça nous permet de retrouver mais de contextualiser en fait les preuves qui sont à charge lors d'une enquête et vous avez tout un système vous voyez avec différents codes en fait qu'on va venir utiliser au niveau de la nommantature voilà les stations dont je vous parlais qui sont utilisés par le fbi qui sont approuvés par le m10 qui travaille avec le DOJ le département de justice des états unis et voilà on a vraiment toutes les explications si vous êtes curieux vous pouvez aller récupérer tout ça et après vous avez les codes voilà les fameux codes donc typiquement c'est les codes qu'on utilisera lors d'une enquête le nom des enquêteurs de police et on va pouvoir créer de nouveaux cas chaque cas on rattache une image de la machine du suspect et après on va pouvoir enquêter dessus d'autres psy il vous donne la possibilité d'acquérir des données à partir de deux systèmes en direct ou d'une image de disque typiquement je vous disais on va utiliser un ordinateur enfin la police opère comme ça il se connecte avec un ordinateur à l'ordinateur qui est allumé ok et on va travailler directement à partir d'un autre ordinateur où on va faire une image disque donc on ajoute la source de données l'emplacement des fichiers à extraire et puis avec le bouton droit de la souris on va cliquer sur extract files qui vont nous permettre d'extraire tous les fichiers qui sont présents clic droit voilà et ça peut prendre plusieurs heures si vous travaillez sur beaucoup beaucoup de données travail d'abord sur une image et l'extraction c'est la phase la plus chronophage si jamais vous devez travailler sur un disque de 1 tera comme je vous disais je vais avoir deux trois quatre tera d'espace qui sont nécessaires pour étudier tout le système de fichiers et ça peut prendre plusieurs heures tout va dépendre de la puissance de l'ordinateur que vous utilisez ensuite on a FTK FTK aussi je crois qu'il est prêt installé je peux vous dire de bêtises mais il me semble non alors il l'est sous par auto s il passe au calier donc on va venir le récupérer vous pouvez le récupérer ici donc pareil FTK est extrêmement utilisé vous pouvez le télécharger donc on arrive vous voyez que les interfaces sont sensiblement identiques après c'est juste faut pratiquer un peu pour être à l'aise c'est pas très compliqué mais il est similaire à autopsie et va vous permettre également d'extraire les fichiers d'une image disque ou d'un système en direct en montant la dite image disque ou le lecteur dans FTK donc là on veut exporter ça vous le voyez vous avez accès directement en hexadécimal ça c'est plutôt pas mal et on va pouvoir exporter les fichiers donc une autre façon d'extraire les fichiers du registre de FTK consiste à utiliser l'option obtenir des fichiers protégés cette option n'est disponible que pour les systèmes en direct donc l'ordinateur soit en marche de la cible et il ya une mise en évidence dans la capture d'écran suivante opten protected file c'est ici donc cette option vous permet d'extraire toutes les rouges du registre à l'emplacement de votre choix cependant il ne copiera pas la fameuse un cache hive qui est souvent nécessaire pour enquêter sur les preuves de programme qui ont été exécutées la dernière fois techniquement on veut savoir ce qu'a fait la personne avec son ordinateur donc pour les besoins de cette salle encore une fois on va pas s'occuper de l'acquisition des données puisque je vous dis que ça ça peut prendre plusieurs heures donc sur la machine virtuelle on va se connecter on va travailler directement sur les preuves qui ont déjà été traitées c'est à dire que on s'est occupé pour nous de l'acquisition des données alors comment on peut explorer les fichiers extraits une fois qu'on a extrait les ruches du registre on a besoin d'un outil en fait pour afficher ces fichiers comme on le ferait dans l'éditeur de registre étant donné que l'éditeur de registre ne fonctionne qu'avec les systèmes actifs et ne peuvent pas charger les ruches exportées on va utiliser différents types d'outils alors on a notre visionneuse de registre on va pouvoir s'en servir comme vous l'avez compris grosso modo elle est similaire à celle de l'éditeur de registre windows par contre elle va nous pouvoir elle va nous permettre pardon d'ouvrir une des fichiers date un qui ne nous appartiennent pas donc il ya quelques limites elle ne charge qu'une ruche à la fois et ne prend pas en compte les journaux de transaction qui sont quand même essentiel puisqu'on va venir également les étudier alors eric zimmermann fait très bon officier de police qui a travaillé pour le fbi les agences de renseignement c'est un expert en forensique et il a développé de nombreux outils que les forces de police utilisent ou nous à coeur puisque je vous ai dit à un certain niveau le monde de la police du renseignement du hacking on utilise les mêmes outils n'est plus ni moins il n'y a pas de secret donc l'un d'eux c'est l'explorateur de registre et extrêmement puissant vous pouvez aller sur le site d'eric zimmermann vous avez tous ses outils et il vous donne aussi des cours d'analyse forensique et il écrit des billets tout ce qui traite à l'analyse forensique vous avez de nombreuses conférences que je vous conseille d'aller voir vous avez également des cours gratuits sur sens je vous en avais parlé mais allez au moins ce sont les meilleurs au monde c'est l'institucence qui forme à la cybersécurité audi fr vous avez plein plein de choses mais si vous voulez voir un petit peu vous avez différents formations qui sont prodiguées vous avez des ressources n'hésitez pas à les voir vous avez des white papers et papiers universitaires qui vous apprennent plein de choses en cybersécurité vous avez des outils ok vous avez des mêmes des verts qui vous permettent bah de faire de l'attaque ou de l'analyse c'est vraiment très puissant donc n'hésitez pas à vous balader je veux faire quoi je veux faire du purple teaming je veux faire du penetration testing là je vais avoir tous les outils connus qui sont utiles les slingshots que je vous conseille qui est une sorte de code linux mais qui permet de faire du command and control et on va s'en servir pour faire ce qu'on appelle le quadriciel pen tester c'est à dire tous les outils qu'on utilise pour faire un engagement soit de red teaming soit test d'intrusion dans le secteur militaire industriel en tout cas chez les anglo-saxons et vous avez déjà toutes ces applications qui sont préinstallées et vous avez également comment dire des c2 donc c'est à dire vous avez plein de voilà je vous conseille cette version qui est améliorée et là vous avez carrément tous les frameworks c2 dont je vous avais déjà parlé qui vont vous permettre en gros de savoir quel remote access try-en mais nous on les appelle pas des rats on les appelle des command and control donc vous avez ça je suis en train de faire les cours d'ailleurs de Yorghe Hociles qui est un très très bon instructeur et j'essaierai de vous vulgariser les cours sur le site où on commencera d'ici quelques jours je suis en train de terminer ces cours voilà on va continuer si vous le voulez bien donc allez voir Eric Zimmerman il est vraiment excellent et il nous a développé donc cet outil qui s'appelle l'explorateur de registre ça va permettre de charger plusieurs rouges simultanément donc honnêtement ça c'est que si vous n'avez pas le choix je vous conseille d'utiliser le registry explorer bien installé sur sur tous mes windows parce que vous allez vous en servir souvent ok donc ça va permettre en hacking de récupérer des informations importantes si on a exfiltré les données et ça permet en analyse forensique de savoir ce qui s'est passé ok soit sur l'ordinateur d'une cible soit essayer de comprendre comment l'ordinateur a été piraté ok soit votre machine soit un serveur n'importe quoi ok donc on va récupérer plusieurs rouges simultanément on va les ajouter des données aux journaux de transaction je vous le disais qu'on étudie les journaux de transaction c'est extrêmement important pour rendre la ruche plus propre avec des zones des données qui sont plus à jour entre guillemets ensuite on a des signés qui contiennent les clés de registres importantes au niveau de l'analyse médico-légale et qui va permettre aux enquêteurs d'en apprendre un peu plus comprendre qui fait quoi quand ou quand comment comme je vous répète toujours les enquêteurs peuvent accéder directement aux clés et aux valeurs de registres qui sont intéressantes via les onglets donc c'est vraiment bien foutu au début je sais ça va vous paraître totalement déroutant et intrigant mais vous allez voir que plus vous allez pratiquer plus vous allez comprendre en fait à quoi sert et puis voilà toutes les valeurs parce qu'on a des milliards de valeurs et malheureusement il n'y a pas de secret encore une fois il va falloir pratiquer pour comprendre ensuite on a regreper c'est un utilitaire qui prend une ruche de registres comme entrée et qui va nous permettre de faire un rapport il va extraire les clés les valeurs importantes au niveau de notre analyse médico-légale au niveau encore une fois de la ruche on lui donne le fichier de ruche là c'est le NT user date qu'on aura nettoyer et on va lui demander tout simplement de nous faire un rapport au format txt texte d'accord donc ça va afficher tous les résultats dans l'ordre séquentiel et c'est extrêmement utile donc il va travailler ça va prendre quelques minutes quelques heures tout va dépendre de la taille de la ruche mais une de ces lacunes c'est qu'il ne prend pas en compte les journaux de transactions donc je vous ai dit comme tout c'est pas propre à l'analyse forensique on utilise plusieurs outils ok si un outil ne fait pas le paf et ne fait pas le taf et il a quelques lacunes et ben on va utiliser plusieurs outils en même temps comme toujours ok donc on doit utiliser registrer explorer pour fusionner les journaux de transactions avec les ruches de registres respectives avant d'envoyer la sortie à règle réper mais vous pouvez le faire mais il faut faire un peu de bidouille donc on a discuté de ces différents outils on utilisera que registrer explorer et certains des outils de d'eric zimmerman les autres outils mentionnés seront couverts dans des pièces séparées c'est l'introduction vous inquiétez pas on va faire plein 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 de vidéos je compte creuser et faire beaucoup de cpf dédié à l'analyse forensique ok on va voir comment les experts miami font quand on travaille dans la police je ne connais pas leur métier je vous ai dit je suis pas flic mais je connais les outils qu'ils utilisent donc je sais exactement jamais va rentrer dans leur crâne je sais ce qu'ils font ok je vous ai dit vous devez comprendre les outils en comprenant les outils vous comprendrez la nature des fonctions du boulot ça soit des agents du renseignement des policiers des gendarmes le fbi je suis modeste civil vous voyez que je suis très au fait des procédures du fbi j'ai jamais travaillé au fbi mais j'ai fait beaucoup de cintes et j'ai compris leur technique leur méthodologie ok donc je sais comment ces agences fonctionnent maintenant qu'on a appris à lire les données du registre on va voir un peu où chercher dans le registre pour effectuer notre analyse médico-légale lorsqu'on commence à effectuer une analyse la première étape consiste à connaître les informations du système cette tâche couvrira la collecte d'informations relatives aux informations système et aux comptes d'une machine donc toujours vous le savez c'est l'OS version l'OS version on a un système info.exe qui va nous permettre de récupérer ça en ligne de commande là nous on n'utilisera pas de ligne de commande on va aller taper directement à la source je vous ai dit quoi je vous ai dit que windows en fait sous le capot ce ne sont quasiment que des clés de registre soit il ya de la donnée qui est stockée des valeurs de clés de registre qui nous permettent d'identifier les patterns les éléments à charge en tout cas les éléments sur lesquels on va pouvoir travailler pour mieux comprendre la surface d'attaque mieux comprendre le système d'exploitation qu'on est en train d'analyser ok et vous avez des valeurs de clés de registre qui permettent tout simplement soit le réglage plus fin par granularité du système d'exploitation windows soit tout simplement les réglages qui sont faits au niveau de l'OS et de vos applications donc nous avons que des données de triage comme on les appelle pour effectuer des analyses judiciaires nous pouvons déterminer la version du système d'exploitation à partir de laquelle ces données ont été extraites dans le registre pour trouver la version du système d'exploitre on va utiliser la clé de registre suivante ça se passe dans software donc logiciel microsoft windows nt et current version comme son nom l'indique version courante du système d'exploitation ce qu'on appelle l'OS version d'accord donc dans l'explorateur de registre on chope la clé vous voyez qu'on se balade c'est encore une fois ce système d'arborescence et on va voir comment on peut répondre à la question version professionnelle ça doit attirer votre oeil ok windows 10 pro ça doit attirer votre oeil et ensuite il nous faut quoi il nous faut la current build ok vous savez qu'on parle tout en quoi et ben en version de build la version de build c'est quoi la version et vous avez la version de build qui est aussi ok donc là on voit que la version build c'est quoi c'est la 190.44 le jeu de contrôle actuel alors c'est pareil c'est bien de comprendre la traduction mais c'est bien aussi de comprendre la version en anglais parce qu'on parle de contrôle 7 en fait un current contre le 7 techniquement vous voyez qu'on travaille sur des objets qui s'appelle contrôle 7 donc les ruches contiennent des données de configuration de la machine utilisée pour contrôler le démarrage du système qu'on appelle ensemble de contrôle contrôle 7 généralement on verra deux jeux de contrôle 7 le 0 0 1 et le 0 0 2 qui est présent dans la ruche système très important dans la plupart des cas le 0 0 1 pointe vers le jeu de contrôle avec lequel la machine a été démarré et le 0 0 2 c'est le last non good 1 vous savez qu'on a ce principe on enregistre un fichier de configuration comme ça en cas de crash ou si jamais il ya un pépin grave sur la machine on peut recharger recharger ce fichier de configuration pour solutionner le problème ok et si ça marche pas mal à il faut tu as balles shoot et comme on dit en anglais il faut solutionner les problèmes ok avec notre expertise donc windows créer un jeu de contrôle volatil donc volatil vous l'avez compris c'est à dire que il est actif tant que la machine est activée sinon il s'efface automatiquement je vous ai dit quoi je vous ai dit justement on a beaucoup de fichiers qui sont volatiles donc il ne faut jamais arrêter la machine qu'on est en train de diagnostiquer que ça soit lors d'une enquête ou que ça soit lors de d'une cyber attaque donc on a le current control set qui est présent dans hklm maintenant vous savez que c'est le local machine et on a system pour obtenir les informations système les plus précieuses c'est la ruche à laquelle nous nous préférons nous pouvons savoir quel jeu de contrôle est utilisé comme current control set en examinant la la valeur de registre ok donc on va regarder là dedans select current et de même on a le last non good qui peut être trouvé à l'aide de pareil même chemin sauf que c'est plus current c'est last non good donc voilà ce qui se passe si on charge on va dans select vous l'avez bien compris et j'ai ma last non good qui est ici j'ai la fade si jamais ça a foiré ok celle par défaut et celle current d'accord donc il est essentiel d'établir cette information avant d'aller de l'avant au niveau de notre analyse comme on le verra on a de nombreux artefacts médico légaux que nous collectons et qui seront collectés à partir de ces ensembles de contrôles donc nos control set le last non good il est bien stocké dans une clé de registre règle d'eworld donc qui dit d'eworld vous le savez c'est une clé 32 bits maintenant je vous ai fait quelques petits cours sur la chambler vous devrez être un peu plus à l'aise et je vous avais dit qu'on retrouve quoi au niveau de nos ruches ou de du registre windows des clés en d'eworld d'autres en qword et d'autres aussi parce qu'il ya d'autres types donc là c'est du 32 bits on voit que la valeur est stockée 1 elle est égale à 1 donc le la réponse c'est un parce qu'ils nous demandent voilà quel est le control set égal à 1 donc il est sensible essentiel pardon d'établir cette information avant d'aller de l'avant avec l'analyse on verra de nombreux artefacts médico légaux qu'on va collecter qui seront collectés à partir justement de ces ensembles de contrôles qu'on appelle que rente contre le 7 surtout contrôle 7 donc le hausse n'aime qu'on appelle nom d'ordinateur là on va aller le chercher là dedans système que rentre contre le 7 contrôles computer name computer name et crucial d'établir le nom de l'ordinateur tout en effectuant une analyse pour s'assurer que nous travaillons sur la machine sur laquelle nous sommes censés travailler bah oui il vaudrait mieux pour trouver le nom de l'ordinateur on va aller là dedans comme je vous le disais on récupère et là vous voyez qu'on récupère tout à fait le nom de la valeur computer name qui est égal à thm 4 n6 d'accord c'est la réponse à la question 3 ensuite fuseau horaire très très important un peu plus de précision il est important d'établir le fuseau horaire dans lequel se trouve l'ordinateur ça nous aidera à comprendre la chronologie des événements tels qu'ils se sont produits pour vous trouverez les informations des informations de du fuseau horaire pardon en regardant à cet emplacement donc on voit qu'on reste dans le même endroit sauf que cette fois ci c'est plus quoi computer name computer name c'est time zone qui veut dire vous l'avez compris fuseau horaire en anglais donc là on voit on récupère plein de données géographiques au niveau de la luminosité quand est-ce que le soleil se couche le plus important pour nous c'est la time zone key name et là on voit que c'était un ordinateur au pakistan la valeur pakistan standard time ok pss donc pst pardon donc on a des informations et c'est extrêmement important la réponse de la 4 ben c'est ça justement ok et on voit comment ça se passe dans l'explorateur de registre donc on a des informations de fuseau horaire qui sont importantes car certaines données de l'ordinateur ont l'orodatage en utc gmt qu'on utilise passé le système mondial via les méridiens les différents fuseaux horaires et il y en a d'autres qui seront dans le fuseau horaire local la connaissance du fuseau horaire local aide à établir une chronologie lors de la fusion de données provenant de toutes les sources d'accord ça c'est important et une synchronise généralement dans l'armée par exemple on va travailler sur le fuseau horaire local mais on peut également se synchroniser quand on fait des opérations en opex en opération extérieure on va utiliser le zulu dans le secteur militaire on va se synchroniser chacun va régler sa montre à leur zulu comme ça ça évite que vos forces spéciales arrivent avec une heure de retard sur le théâtre d'opérations ok tout le monde se synchronise ça veut dire qu'on peut faire des opérations via le commandant contrôle partout dans le monde et si j'ai des forces en afrique j'ai des forces au brésil je vais pouvoir synchroniser les mouvements de troupes les manoeuvres militaires grâce à leur zulu qui est universel ok donc dans l'armée on utilise quand on est en opération on travaille tout dans le zulu ensuite les clés de registre ça donnera une liste d'interface réseau sur la machine qu'on va étudier là c'est pareil on va aller taper dans tc ip bah oui paramètres interface on va récupérer beaucoup de valeurs nous ce qui nous intéresse on a quoi qui attire mon oeil c'est déjà le DHCP donc c'est le dynamic host configuration protocol c'est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres d'ip d'une station d'une machine ça va lui attribuer une adresse ip et un masque de sous réseau donc on voit le l'adresse du serveur DHCP 690 12 168 101 ok on est en classe c'est parce qu'on a un broadcast un masque de sous réseau de 255 255 255 0 et l'adresse ip de la machine c'est la réponse c'est la 192 168 158 donc pareil un DHCP ça te donne une ip ça te donne un masque de sous réseau c'est comme ça que tu peux te connecter en wifi à ton routeur une fois que tu t'es déconnecté de ton routeur avec ton smartphone et ben il la loue quoi et il désaloue l'adresse ip le masque de sous réseau est également ce qu'on appelle un bail on va gérer des bouts chaque connexion internet un bail ok et une fois qu'il est échu le bail bah tu peux plus connecter d'accord donc typiquement je te donne un bail quand tu te connectes via le DHCP et quand tu déconnectes je te je relise alors comment le traduire et je relâche le bail enfin en tout cas je l'annule ok tu voilà typiquement on va utiliser ça souvent avec des adresses wifi où on change les bouts souvent ok puisque vous n'êtes pas constamment connecté en wifi enfin ça peut être le cas mais pas tout le temps par contre avec des connexions ethernet ben voilà il ya un beau avec qui va durer dans le temps donc voilà ça c'est le DHCP donc il veut dire dynamic host configuration protocol là il nous demande quelle est l'adresse de la machine tout simplement la machine 58 puisque je vous ai dit quoi on a 4 octets 32 bits en ipv4 192 168 sont c'est les octets qui sont quoi réservés au réseau c'est les bits bits réservés au réseau aussi et ça c'est la machine c'est l'host 58 1 1 je vous ai dit quoi je vous ai dit que généralement 0 1 et 255 c'est utilisé pour le broadcast 1 pour la gateway ou le serveur DHCP et le 0 aussi donc on a généralement trois adresses qui sont réservées pour le bon fonctionnement une passerelle un serveur DHCP donc qui dit passerelle gateway c'est ça veut dire exactement la même chose et le broadcast le broadcast 6 champs 255 255 255 0 je vais pouvoir adresser 255 machines et la 255e ici ça sera celle qui va servir au broadcast donc à envoyer toutes les informations sur l'ensemble du subnet du sous réseau d'accord donc 58 recevra l'information 59 recevra l'information 2 recevra l'information 254 recevra également l'information c'est le principe du broadcast que je vous avais expliqué on continue donc chaque interface c'est représenté par une sous clé d'identificateur unique qu'on appelle guide qui contient des valeurs relatives à la configuration tc ip de l'interface cette clé nous fournira des informations telles que des adresses ip l'adresse ip dhcp et le masque de sous réseau les serveurs dns ces informations sont importantes car elles vous aident à vous assurer que vous effectuez des analyses judiciaires sur la machine sur laquelle vous êtes censé d'effectuer donc les hackers qu'est ce qu'ils font ils font du spoofing je vous ai dit je connais bien l'overclocking j'aide les gens à overclocker leur machine je suis allé sur un site il ya beaucoup de russes les russes et vous aide aussi les russes ils injectent une porte dérobée directement dans votre bios ufi et votre machine à l'époutré vous pouvez changer de carte mère ok moi je fais pas ce genre de fils de puiterie ça m'intéresse pas de pirater de pauvres inconnus j'ai envie de dire par contre j'aide les gens les gens ils m'envoient leurs bios et je récupère généralement des bios la même marque le même modèle que mon pc portable ok donc je leur débloque leurs bios et en échange moi je récupère toutes les clés d'identificateur unique on a des g u id et on a des u id donc je vais faire du spoofing et grosso modo je vais utiliser tous les endificateurs unique d'une autre personne ok ça veut dire que si on remonte à une cyber attaque ou on essaye de faire de l'analyse forensique sur mon ordinateur en fait tous les endificateurs unique bah ça sera pas les biens ça sera celui à qui j'ai usurpé les informations d'accord donc ça permet de faire des techniques d'évasion aussi au niveau du fingerpending puisque quand bien même une interface de programmation ou un logiciel va enregistrer ses identificateurs unique ils m'appartiennent pas à l'achat du pc ils appartiennent à quelqu'un de route lorsqu'il a acheté son pc ok donc bah voilà si on remonte à moi on ne remontrera pas à moi on remontrera peut-être quelqu'un au brésil ok j'avais le même modèle que moi même ordinateur même marque mais voilà on a spoofé les endificateurs unique techniquement c'est ce qu'on peut utiliser les les hackers enfin c'est pas les hackers c'est des cheaters sur les jeux vidéo généralement vous pouvez être banni de façon hardware donc le seul moyen de pouvoir jouer avec l'ordinateur une fois qu'on a triché et qu'on s'est fait bannir type sur le jeu valoriante c'est ce qui se passe vous êtes banni au niveau de votre hardware qu'est ce que vont faire ces connards de tricheurs bah généralement ils vont faire du grid et de l'huid spoofing ok ils vont réécrire techniquement ce que j'ai fait mais pour d'autres raisons je vais réécrire dans le bios dans le firmware des composants informatiques et modifier le numéro de série pour pas qu'on me retrace ok et que ces informations reviennent vers moi ok et eux ils s'en serviront pour contourner en fait les protections puisque l'ordinateur est banni si vous modifiez ça en bas niveau directement sur un matériel ok et ben les informations seront fausses et vont permettre aux hackers aux tricheurs j'aime pas dire hacker parce que c'est pas ça un hacker mais en tout cas aux tricheurs aux cheaters sur internet de pouvoir continuer à jouer et de d'exécuter leur leur cheat sur call of duty par exemple donc ces informations elles sont importantes parce que je vous disais elle aide lors d'analyses judiciaires mais si la personne passe pouffer ces informations ça va compliquer grandement la tâche donc les réseaux intérieurs auxquels une machine donnée est connectée ça se trouve à ses emplacements ok au niveau de la signature et on a du manage et de l'on manage d'accord donc concernant le manage généralement c'est que la carte réseau existe mais elle n'est pas utilisée ok vous pouvez avoir plusieurs cartes réseaux sur votre ordinateur vous avez deux ports et elle est un net vous en avez un qui rend un manage ok qui sert à rien puisque pour l'instant vous l'utilisez pas à partir du moment où vous utilisez votre carte réseau qu'on appelle l'unique un network interface car vous allez la passer en manage si elle n'est pas passée en manager comme on dit en bon français et ben vous pouvez pas l'utiliser donc là on voit que on a l'adresse mac 1 de la gâteau et de la passerelle donc du routeur et on voit que c'est un serveur amazon qui est situé en europe de l'ouest ok au niveau de la norme en toucher assez au niveau des suffixes dns un domaine même système alors les clés de registre contiennent des réseaux intérieurs ainsi que la dernière fois qu'ils ont été connectés donc là c'est extrêmement puissant puisqu'on va récupérer tous les app et tous les access points les points d'accès que vous avez utilisé pour vous connecter en bluetooth que vous avez utilisé pour vous connecter en wifi à partir de ça on peut faire des points et utiliser google maps et on va voir tous les endroits où vous êtes connectés je vous ai dit ça c'est on commence à faire du signe du signal intelligence et du recueil d'informations c'est le mélange entre l'analyse pour un cycle pur et dur de la police judiciaire et les techniques qu'on utilise dans le renseignement pour savoir ce qu'a fait une personne ok avec son téléphone sa tablette son ordinateur n'importe quoi ça peut être le gps de sa voiture ok donc c'est très important et vous voyez que vous laissez constamment des traces quoi il suffit de savoir où chercher et vous inquiétez pas vous pouvez effacer une partie des choses il ya d'autres parties il faut vraiment avoir un haut niveau de technique pour savoir comment effacer tout ça de la ruche et c'est pareil au niveau du spoof du guide si vous le faites mal vous pouvez carrément briquet votre ordinateur il pourra plus démarrer donc ça demande d'excellentes compétences en logiciel d'excellentes compétences en matériel en à doit quelqu'un qui avait voulu faire comme moi qui a spoofé ses identificateurs uniques ouais pas de chance il avait un pc portable ou m donc bah il ya une clé windows qui est rattaché à quoi à toutes les sous clés d'identificateurs uniques à partir du moment où vous les modifiez bas sa licence windows a sauté il a dû reflacher son bios avec les vrais identifiants sinon ça ne marchait pas donc tout ça c'est des techniques qui utilisent le hacker pour laisser le moins de traces et je vous disais si je dois faire l'analogie un black hat qui veut lancer des cyber attaques il a tout intérêt à effacer les guides en tout cas les remplacer par ceux d'un autre et c'est comme si vous effacez un numéro de série d'un pistolet ou d'une arme le numéro de série va permettre de déterminer d'où vient l'art à partir du moment où vous l'effacer ça va être beaucoup plus compliqué il faudra analyser d'autres choses je ne vous dirai pas donc les programmes de démarrage automatique un l'appareil on a plein de clés de registre qui donne des informations sur les programmes et les commandes qui s'exécutent je vous avais parlé des shell bags bah ils en font partout on les stockent là dedans donc on a le run run once donc juste une fois et vous voyez qu'on a plein de clés dans le nt user dat et encore une fois dans le software microsoft windows current version vous avez run once policy explorer run et run donc là on le voit pour la clé de registre qui contient tous les services c'est généralement dans le système current control set service et là on voit si ça a été effacé et si les données les enregistrements de la donnée ont été réalloués ailleurs sur un autre espace disque on voit que c'est du vmware system drum 2 un security elf et les valeurs de la slack donc là on voit les démarrages voilà cette valeur en effet ça veut dire que le service démarre au démarrage je vous ai dit quoi je vous ai dit que la valeur elle est sur deux start sur deux mais c'est du règle d'e-word ok c'est du règle d'e-word en 30 de bits donc 2 ça s'écrit comment en hexadécimal ça s'écrit comme ça ok donc je vous ai dit il va falloir apprendre parfaitement l'hexadécimal pour parce que l'ordinateur lui comprend la valeur en hexadécimal ok l'être humain je vous ai dit l'ox2 on s'en fout on prend que le 2 je vous ai dit quoi dans les cours en assembleur je vous ai dit que 0 qui était là on peut les effacer ok nous en décimale c'est 2 en base 10 par contre en hexadécimal en base 16 c'est 0x02 d'accord donc bah en gros ce service démarre voilà ce service démarre au démarrage de la machine par exemple les informations sur la ruche SAM et l'utilisateur le SAM domain account user ça va contenir les informations de compte d'utilisateur les informations de connexion les informations de groupe donc si on regarde notre capture d'écran là il n'y avait pas de questions non il n'y avait pas de questions on va essayer de répondre à la question 6 on va aller voir ce qu'il en est le read ok donc chaque utilisateur a un read on va s'en servir là on voit le user id ok alors laissez moi développer avant que je réponde à la question donc les informations contenues ici comprennent l'identificateur relatif de l'id de l'utilisateur le nombre de fois que l'utilisateur s'est connecté lors de la dernière connexion la dernière connexion ayant échoué le dernier changement d'un mot de passe l'expiration du mot de passe la stratégie de mot de passe et de l'indice de mot de passe ainsi que tous les groupes dont l'utilisateur fait partie donc typiquement si l'utilisateur est assez bête pour laisser un indice de mot de passe vous savez que vous avez un champ pour vous aider et ben ça va nous permettre de faire des attaques par ingénierie sociale ou même de faire du guessing de deviner le mot de passe et de pirater la machine ok on peut extraire tout ça ok et c'est des informations valables pour savoir que ça soit lors d'une enquête ou d'une cyber attaque savoir quelles sont les tactiques techniques et procédures qu'a utilisé le hacker pour faire sa cyber attaque ok et ça se passe déjà au niveau des reads donc là on voit nos user id user id tout de suite c'est le read ok l'invalide le default token les différents comptes un administrateur invité etc etc et ce qui s'est passé l'invité notre guest il est là donc c'est ça sera d'accord le go est le guest pardon c'est parce que vous avez toujours un compte invité sur votre ordinateur l'invité dernier accès des désactivés par des fonds actifs non d'accord mais vous pouvez l'activer techniquement c'est quand on va vous avez un ami qui veut bosser sur votre ordinateur plutôt que lui laisser votre compte ok si c'est plus une connaissance qu'un ami parce que pour un ami je l'offre mais pour une connaissance pas sûr ok et ben vous allez lui créer un compte invité va pouvoir utiliser vos applications mais il ne pourra pas utiliser votre user land ok donc voilà sa clôture cette deuxième partie je vous ai dit en troisième partie on fera l'exercice tout en bas je crois que je vais faire plus de vidéos parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de deux heures donc voilà je pense qu'il y aura peut-être quatre cinq vidéos je sais pas trop encore tout va dépendre du temps bah que je vais prendre à vous expliquer tout ça voilà je vous dirai à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao bon